salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne à cliquer pour gagner j'espère que vous allez tous bien bonne semaine à tout le monde et aujourd'hui nous allons parler de flocu unis à quand les 1 dollar nous allons aussi parler des et f oui il ya cette information concernant les et f et les baleines nous allons aussi parler de thérom dans cette vidéo mais nous allons plus nous focaliser sur flocu unis alors si tu n'es pas encore un abonné mon frère ma soeur tu rates beaucoup de chocas sur cette chaîne nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la technologie blog tienne et de son fruit les crypto monnaie alors et avant de commencer la vidéo je tiens d'abord à vous parler de l'échangeur bitjet je ne sais pas si vous la connaissez si vous la connaissez pas encore c'est le moment de la connaître parce que c'est un échangeur aujourd'hui qui est en train d'évoluer et nous savons très bien que cet échange à sa propre monnaie et ils sont en train de trouver 80 80 milles de leurs monnaies qu'on appelle le bgb à partager voilà sur l'euro et aussi nous savons très bien que j'utilise léonel voilà léonel messi comment et comme publicité sur la plateforme parce qu'ils ont un partenariat avec ce dernier et moi je l'appelle souvent l'échangeur de léonel messi alors donc si vous n'avez pas encore un compte et vous prierez de créer votre compte et le lien se trouve le deuxième lien dessous de la vidéo pour créer votre compte sur bitjet ils ont plusieurs avantages à ceux qui détiennent aussi leur monnaie qu'on appelle le bgb donc faites vos propres recherches et analysez comme je dis souvent n'ai jamais un seul compte sur un seul échangeur si vous êtes dans le cas alors vous êtes en train de mettre vos fonds en danger ayez plusieurs comptes sur plusieurs échangeurs cela vous permettra de diversifier vos fonds sur plusieurs échangeurs et mais soit conscient de ce que vous laissez sur l'échangeur pour ne pas être victime s'il arrivait que l'échangeur partait les échangeurs ce ne sont pas les maisons que nos parents nous ont légué et vous allez vous asseoir bonnement pensant que vous êtes en sécurité non alors donc après avoir parlé de cela je tiens d'abord rapidement à remercier franchement et tous les participants à notre événement notre confraternisation à belle a eu lieu et franchement du 15 au 16 c'était franchement quelque chose magnifique magnifique ceux qui pensaient qu'on n'allait pas le faire on l'a fait ceux qui pouvaient être présent n'ont pas été n'ont pas pu être présent je vous dirais simplement c'est juste que partie remise l'année prochaine est ce que toi qui me regarde tu serais présent à la confraternisation si oui laisse un commentaire de cette vidéo après vous allez voir que on a fait le dîner on a joué match de foot ou on a gagné les béninois nous les étrangers venant d'ailleurs on a joué on a gagné les béninois de 5 à 4 et ça c'est un peu vous devez vous devez des vidéos après et aussi le dîner gala était franchement exceptionnel on a dansé on a créé on a franchement je me dis je n'ai jamais vu une communauté crypto monnaie faire ce que nous sommes en train de faire et c'est grâce à vous donc je pense que l'année prochaine ce qui n'était pas présent cet événement si on dit peut-être s'assurer entre le togo et la côte d'ivoire je crois très bien entre le togo et la côte d'ivoire je crois bien après le vote on choisit donc commencer d'or et déjà aujourd'hui même à vous préparer pour l'année prochaine c'est toujours dans le mois de juillet ça serait toujours dans ces mois là et l'année prochaine si dieu nous le permet ça serait toujours dans ce mois donc préparez vous pour être présent pour ne rater pour ne pas rater cet événement alors donc rapidement nous allons parler de cette information cette information dit simplement que les holders qui détiennent plus de mille oui plus de mille était rom sont en train de faire quoi sont en train de descendre et ça va descendre encore dans les cinq dans les prochaines cinq années nous sommes en train de voir simplement que était rom aujourd'hui c'est la deuxième crypto monnaie bien capitalisé sur le marché bien sûr après la monnaie la monnaie la monnaie mère qui est le bitcoin et le vite qu'aujourd'hui nous la trouvons dans l'impasse de 3200 dollars oui 3200 dollars où pourra-t-il arriver on ne saurait vous le dit mais il y a des signes déjà qui commence par se donner donc si tu restes dans cette vidéo tu vas les comprendre donc alors donc l'éthéron aujourd'hui est à toucher presque 2000 dollars avait touché près 5000 dollars lors du bourron précédent et il y a certaines monnaies comme vous le savez le bourron ne va pas pousser toutes les monnaies à leur ath certaine monnaie pour arriver à l'ath mais était rom comme nous savons le défaut d'été rom c'est que l'été rom n'a pas un total supplant les gars et rom est et 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 c'est pas moi minérable à l'infini à l'infini infinity c'est en fait c'est un point de faux quoi franchement c'est un point de faux parce que plus il y aura des validateurs plus il y aura de nouveau d'été l'homme et plus les personnes meilleurs c'est un matin à plus les personnes seront intéressées à vouloir faire avancer et le projet était rom plus on verra encore plus de l'engouement de l'intérêt face à cela alors concernant les baleines les gars vous savez on dit dans cet article que les baleines sont en train de profiter et de la montée pour vendre le bitcoin oui mais toi qui me regarde en ce moment on parle du bitcoin les gars restons focus sur le bitcoin pourquoi le bitcoin parce que c'est baleine là tout le monde peut être baleine sur bitcoin écoutez ça très bien parce que tout le monde n'a pas les moyens n'a pas les 37 mille dollars pour acheter le bitcoin en ce moment et 30 mille dollars mais ce que vous devez comprendre c'est que quand nous prenons le bitcoin en question le bitcoin aujourd'hui c'est c'est la référence et quand pas de référence on parle des personnes qui ont cette référence et quand on parle de baleine de bitcoin c'est à dire qu'ils détiennent peut-être plus de 10 20 30 40 100 mais 100 bitcoin 200 bitcoin donc c'est eux qui il ya certaines personnes qui ont vendu dans cette montée voilà et dites moi ces personnes qui sont en train de vendre dans cette montée on dit c'est les gens qui détiennent entre 0 1 et 100 bitcoin voilà donc ces personnes qui sont en train de vendre et devant ce bitcoin je vous pose la question est ce qu'ils vont encore se repositionner dans le bitcoin ou qu'un vendre ça c'est fini parce que vous savez quand vous vendez c'est quelqu'un qui achète et celui qui achète va peut-être après vendre ou va l'utiliser pour cette transaction même moi je dis je crois très bien que ces balles là joue beaucoup avec notre psychologie et si vous ne savez pas faire on va dire que les balles ont vendu ils ont vendu quand c'est monté d'accord et quand ça va descendre ils vont faire descendre pour racheter encore plus c'est comme ça ils font et toi tu t'es dit bon tu sais pas sur quel pied danser seront très prudents ce n'est pas on est dans une jungle ce que je disais hier lors de la confondation on est dans une jungle si vous ne savez pas faire vous serez franchement l'anneau qui ira à l'abattoir oui pour éviter d'aller à l'abattoir nous donnons l'opportunité à certaines personnes de se joindre à nous afin qu'on puisse les aider à se préparer psychologiquement mentalement afin de faire face à des éventualités que ce marché des crypto monnaies voilà nous offre et nous avons le premier lien de son de la vidéo c'est le lien de notre coût notre coût qui à 80 dollars et je tiens on dit officiellement que à partir du 1er août le cours passera à 100 dollars à partir du 1er août le coup de cliquer pour gagner ne serait plus à 80 dollars mais serait à 100 dollars alors mon frère si tu as rempli ce formulaire ce formulaire on a déjà mille cas c'est qu'on a plus ce formulaire si tu n'as pas encore soldé sois-en sûr que quand tu quand tu as soldé après le 1er août tu serais obligé de payer purement et simplement 100 dollars il ya on a commencé avec ce genre de la 80 dollars maintenant on passe à l'étape de 100 dollars mais pour ceux qui m'ont fait le coup disent que ce coup vaut mieux même je sais pas on te donne tout le nécessaire on te fait l'accompagnement nécessaire et comme le savez notre équipe est toujours disponible à vous aider à être de bons investisseurs tout le monde est un investisseur mais tout le monde n'est pas un bon investisseur alors donc parlons des étés les gars vous savez les étés est fort on a du nouveau oui des étés ont pas des étés fous et le contrat pour faire le trading des sports au futur des grandes boîtes des grands gestionnaires de fonds comme blackrock et ils attendent l'approbation fidélité aussi etc plusieurs ont fait la demande et d'attendre l'approbation selon certaines informations on vient de nous informer que et 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 f de bitcoin de blackrock avance et commence à se réviser de place sec on dit les étés f de bitcoin blackrock a demandé sont en train d'avancer et sont en train d'être révisé par la scène mais les gars posons nous juste une seule question moi j'aime aller un peu plus loin dans mes analyses blackrock c'est l'une des grandes boîtes d' un gestionnaire un grande et un grand gestionnaire du fonds du monde entier et on nous dit qu'ils ont demandé selon ils ont demandé l'autorisation au niveau du régulateur américain pour pouvoir plus ou moins simplement rentrer dans les coûts c'est l'actualité de la crypto monnaie dites-moi la vérité s'ils ne sont pas déjà dedans franchement toi tu crois que eux vont croiser les bras et attendent sûrement ils ont déjà des petits investissements dans le bitcoin ou dans les crypto monnaies mais ils attendent ils veulent maintenant lancer des gros capitaux mais pour lancer le capitaux ils ont besoin de l'autorisation donc c'est cette autorisation là qu'ils sont en train de demander mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore dedans peut-être qu'ils sont en train d'acheter maintenant pour se préparer quand l'autorisation va sortir pour eux ils vont manger encore gravement et c'est là même ils vont vendre le peu qu'ils avaient déjà les gars soyons ils vont bien manipuler le marché quand les états seront accordés et le marché c'est normalement quand on va ils auront l'autorisation à 100% de la sec américaine vous serez surpris étonné de voir le bitcoin en flèche et dans cette flèche là c'est là bas que les gens vont courir pour acheter or c'était le contrat qui devait être fait pour certains autres coins vous savez comme je disais le bourron et le marché haussier c'est chacun qui le définit les gens n'ont pas compris cela les gens n'ont pas compris mais ceux qui ont fait notre cours on les a expliqué comment chacun pourra et pourra sentir le bourron à son niveau il ya certains qui sont déjà dans le bourron mais ils ne savent pas encore ils ne savent pas encore ils pensent que le bourron c'est c'est le marché certes c'est le marché haussier général à tout le monde mais elle est plus particulière attention parce que ça dépend du moment dans lequel tu es rentré et du moment à que tu dois sortir mais certaines personnes qui ne comprennent malheureusement pas ils pensent que le bourron et voilà quand les grands institutionnels vont venir et vient parce qu'ils ne viennent pas pour te rendre ici ils viennent pour te ruiner encore plus c'est ça la vérité ils vont te ruiner même ils vont nous ruiner nous tous mais restons vigilants restons focus ne nous dévions pas de nos objectifs qu'on s'est fixé c'est important aujourd'hui en crypto monnaie tout le monde pense que nous tout le monde doit devenir riche c'est faux tout le monde ne pourra pas devenir riche en crypto monnaie oui malheureusement toi qui me regarde si tu ne veux pas te former soit en sûr que tu ne pourras pas être riche sur un coup d'hasard oui mais sans savoir contrôler même l'argent obtenu en crypto monnaie tu vas encore la perdre encore dans les crypto monnaies oui bon les crypto monnaies ne feront pas uniquement que des riches elle fera plus de pauvres que de riches alors on continue avec flocu uni maintenant les gars et d'abord avant de continuer avec flocu bon on continue avec flocu mais il y a une information aussi importante oui flocu unu tout le monde connaît le même coin flocu unu oui qui ne connaît pas le même coin flocu unu si tout le monde dit flocu unu doit arriver à combien doit arriver à un dollar à quand les un dollar les gars vous savez dans l'écosystème de la crypto monnaie je dis souvent soin réaliste penchant soyons et vraiment réaliste quand tu regardes purement simplement tu vois que flocu unu aujourd'hui a sorti la tête de l'eau ça personne ne peut le revendiquer flocu a fait de son mieux mais qu'est ce qui s'est réellement passé ce qui s'est réellement passé c'est que flocu unu alors a eu la chance où voilà ils ont ils ont vu et le mosque a eu la chance que le mosque a une fois ou deux fois par les deux d'abord ça commence par là et le mosques qui tuite flocu unu comme le ceo de flocu unu et ça a donné plus de de crédibilité à flocu unu et tout le monde se dit c'est parti flocu unu pour un dollar les gars c'est faux tu attends flocu unu oui il ne dit pas que flocu unu ne pourrait jamais arriver à un dollar mais la l'allure où vont les choses là là l'allure où vont les et le mosques peut retweeter même binance a listé flocu unu sur binance us sur binance global mais qu'est ce que ça a donné dites moi la vérité qu'est ce que ça a donné réellement binance a listé flocu unu oui ceux qui ne savent pas peut-être coinbase qui n'a pas encore listé il ya encore une carte à jouer qui est coinbase mais réellement si vous attendez flocu unu à un dollar les gars vous allez attendre longtemps parce que quand on a vu le listing de binance on a vu les trucs on a vu directement que oui c'est monté en flèche mais après elle revient à la case de départ c'est ça les caractéristiques que certaines personnes ne comprennent pas en crypto monnaie il ya certaines personnes par manque de formation par manque de savoir par si c'est même pas quoi ils achètent toujours dans le fomo et vendent toujours dans le foot les gens ne comprennent pas les gars l'écosystème des crypto monnaies c'est une jungle c'est un écosystème aussi ne te fait pas former tu risques gravement de faire mal à ta finance et tu vas faire un grand mal donc flocu unu quand nous voyons rapidement sur le compte twitter nous voyons aujourd'hui qu'ils ont plus d'abonnés oui ils ont presque un demi million d'abonnés mais les gens commencent pas en quelque sorte se désintéresser oui en fait c'est ça c'est ça le mot désolé de vous dire les gens commencent en quelque sorte se désintéresser de flocu parce que ils ont cru que flocu unu il a à un dollar c'est ce que les gens ont pensé et les gens sont partis acheter des flocu unu dans l'intention de voir flocu unu à un dollar mon frère ma soeur cela pourrait arriver je ne peux jamais dit jamais jamais mais soyons réalistes soyons réalistes je sais pas si toi tu as si tu veux toujours rêver vous voyez comment il n'y a même pas encore plus de 1 million d'eau de souffle au cul et regardez un peu aussi au niveau au niveau des transactions au niveau des burn bon quand tu vois au niveau des burn tu tu sens un tu sens que bon quelque chose pourrait arriver ou quelque chose peut être encore fait mais malheureusement bon je crois qu'il nous a décidé de garder ses pièces donc et nous voyons la feuille de route de flocu unu nous voyons clairement qu'ils ont une belle feuille de route sincèrement je vais pas vous mentir ils ont une telle belle feuille de route et c'est ce que nous sommes en train de voir nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de finaliser la phase une ils vont passer à la phase deux ils ont plus on parle du staking ils vont parler voilà de la carte des bits de flocu unu ce que baby a déjà fait ils vont parler de flocufi flocufi je crois bien ils vont f commencer l'éducation au nouveau voilà des universités ce qu'ils font déjà ils vont peut-être plus la centuée ils vont mettre beaucoup de choses mais dites moi la vérité à quoi s'attendre encore de meilleurs sous d'un flou cul que ce qu'elle entre déjà de faire dites moi la vérité peut-être je pense peut-être un listing de coin base ou bien et voilà les grands investisseurs comme black rock et bien d'autres fidélités les grandes investisseurs de fonds commencent pas à avoir plus de flocu alors je dirais qu'il pourrait avoir un changement peut-être maximum brûler encore deux zéros j'ai dit maximum du moins à mon point de vue je peux toutefois me tromper ce n'est pas un conseil d'investissement dit maximum brûler encore peut-être deux zéros ou un zéro mais où nous sommes actuellement là nous sommes à terre nous sommes à terre donc un dollar de flocu là je ne crois pas trop franchement pas maintenant peut-être pas maintenant donc si toi tu achètes flocu dans l'intention de toucher un dollar tu vas attendre très 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 longtemps parce que les crypto monnaie ce n'est pas comme vous le savez bien ce n'est pas dit non et le mosca palais ça va pomper ça va non les gars ce n'est pas ça c'est ce que la chance de flocu a eu et elle a eu elle a gagné un listing chez binance peut-être la carte qui reste à jouer c'est la carte de coin base peut-être j'ai dit peut-être beaucoup de choses pourront être faites en attente de voir et aussi une autre information importante ce qui est à la co-façon qu'on a organisé et au bénin nous avons nous avons parlé de l'intelligence artificielle selon certaines analyses on dit simplement que il n'existera plus de programmeurs de programmeurs les programmeurs oui les développeurs oui il n'existera plus de développeurs humains on dit ou mon ou mon d'accord pendant les cinq ans c'est à dire que pendant les cinq ans les futurs cinq ans qui arriveront il y aura plus de développeurs parce que l'intelligence aujourd'hui artificielle t'aide à même devenir un bon développeur il ya plus et des gens artificiels ce que le communement utilisé c'est de deux cas gpt il ya de google il ya de microsoft il ya de je crois même de des plusieurs entités donc là on dit clairement que et l'intelligence artificielle va purement et simplement nuire ou détruire en quelque sorte le travail du développeur humain c'est à dire que la machine le l'intelligence artificielle programme mieux même que l'humain parce que l'humain quand il programme il a certains erreurs mais sincèrement ça va commencer par être un grand danger parce que les développeurs humains vont maintenant chercher à se convertir peut-être ceux qui n'ont pas vraiment une éthique professionnelle à se convertir en des hackers parce que franchement il faut reconnaître que les hackers il faut reconnaître que les hackers aujourd'hui s'en sortent bien même que ceux qui veulent développer dans le sens propre et des hackers blancs peut-être on sait jamais mais les gars hacker c'est hacker blanc vous jaune versant hacker c'est un point pour moi c'est point bas en disant il ya des hackers blancs aujourd'hui les hackers blancs c'est parce qu'il a les moyens d'être un hacker blanc mais si demain plus les moyens alors il serait un hacker rouge ou noir et parce que bon il a trouvé une faille de vulnérabilité n'a pas voulu la signaler et il va faire quoi il va utiliser cette faille là pour se faire de l'argent parce que il n'a plus d'argent donc le hacker blanc devient blanc parce qu'il a les moyens mais il devient rouge qu'elle n'a plus des moyens il faut mettre ça en tête à coeur là c'est à coeur rouge blanc vert jaune c'est à coeur point bas pour moi c'est ma c'est ma définition certes je peux toujours me tromper mais c'est ce que je pense à mon point de vue parce que vous savez l'être humain change à tout moment face à des circonstances qui sont en face de lui aujourd'hui les blancs il détecte les failles il partage les failles aux boîtes aux fintechs tout cela mais demain quand il n'a plus les moyens alors il serait un accord rouge voilà et pour faire peut-être pour tirer son épingle du jeu alors donc restez focus sur ces chaînes on va venir avec d'autres vidéos comme celle ci si vous voulez vous former le premier en dessous de la vidéo si vous voulez créer votre compte et subit jette un échangeur et qui offre beaucoup d'avantages le deuxième en dessous de la vidéo on se dit à la prochaine vidéo et je tiens à rappeler le cours va passer du 1er août à 100 dollars oui 1er août après du 1er août le coup passe à 100 dollars merci et on se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures sur la chaîne cliquez pour gagner merci